Musique Banque Populaire Occitane, accélérateur de projet, vous présente l'interview Objective News de 18h. Musique Bonsoir à tous, bienvenue sur Objective News.tv. Nous sommes ce soir en compagnie de Jean-Luc Oudinck. Bonsoir. Vous êtes député UMP de la 3e circonscription de la Haute-Garonne, ancien maire de Toulouse. Alors nous sommes en début 2013. Le compte à rebours a quasiment commencé pour les municipales qui auront lieu en 2014. Vous serez candidat à la mairie de Toulouse ? Je serai dans le combat. Ce qui est sûr c'est que 2012 est passé, 2013 est là. 2013 est une année de préparation, une année de travail où on doit dialoguer avec les Toulousains, être bien connaisseurs de leurs attentes, préparer nos projets, nos propositions, être sur le terrain, être au contact. C'est déjà la campagne ? Non, moi j'appelle ça la pré-campagne. Et en particulier le premier semestre, pour tous ceux qui se reconnaissent dans l'opposition municipale, les groupes au conseil municipal, les partis politiques, les clubs, les associations, je pense que ce semestre c'est un travail intense de réflexion axé sur le projet. On doit partir du projet. Qu'est-ce qu'il faut pour Toulouse ? Qu'est-ce qu'on est capable de proposer aux Toulousains pour que leur vie soit meilleure ? Pour moi c'est l'essentiel, il faut partir de l'essentiel. Mais vous, vous êtes candidat ? Moi je serais, écoutez, ce n'est pas le jour, je pense, d'annoncer les candidatures des uns et des autres. Je serais dans le combat. Si je vous disais que je ne serais pas dans le combat, je pense que ça serait... Surtout si vous me disiez que vous n'êtes pas candidat, c'est là que je serais surprise. Ça serait surprenant, voilà, c'est ça. Mais pour moi ce n'est pas le plus important. Le plus important, ce n'est pas qu'on ait un tel, un tel qui s'autoproclame ou se déclare candidat. Non. Le plus important, c'est que tous ceux qui veulent mener le combat, et on devrait être nombreux, disent nous travaillons. Nous réfléchissons à un projet pour Toulouse. Et puis après on verra les histoires de candidatures des uns et des autres. Alors aujourd'hui, quel est le calendrier, en tout cas celui que vous vous êtes imaginé, notamment pour ce qui concerne les négociations avec l'UDI à Toulouse ? Écoutez, les choses sont très simples. Les uns et les autres travaillent sur un projet. L'UDI travaille sur un projet, en tout cas nous le dit. Au bout de quelques mois, rencontrons-nous, regardons si les projets des uns et des autres coïncident. Si on voit qu'on est d'accord à 90%, bon, à ce moment-là, faisons un projet. Et soyons capables de donner une proposition avec un accord politique. C'est-à-dire avec une liste commune ? Avec une liste commune de très large rassemblement. Pas uniquement une liste avec des partis. C'est votre souhait ? Oui, mon souhait, moi, c'est qu'il y ait un accord de tous les partis de la droite et du centre, sans en exclure aucun, avec le modem également, et que nous ouvrions cette liste à la société civile, avec des gens qui sont là, non pas en fonction d'une étiquette politique, mais parce qu'ils ont un parcours, une représentativité, et qu'ils amènent une compétence dans un domaine, cette compétence qui, selon moi, fait beaucoup d'efforts à l'équipe municipale actuelle. Donc, si on a travaillé à un projet, qu'on est d'accord, grosso modo, sur le projet, eh bien, mettons-nous d'accord pour porter ensemble ce projet, faisons un accord, et je pense que si on fait un accord au printemps, au début de l'été, à la rentrée, ben, ça va, on sera dans les temps. Évidemment, c'est pas nous, personnellement, qui décidons de quoi que ce soit. Les partis politiques ont leur mot à dire, surtout pour les grandes villes. Ça a toujours été comme ça. Toulouse étant un enjeu stratégique important pour l'UMP et l'UDI. C'est la quatrième ville de France. Donc, c'est important pour tout le monde. Et donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que parce que c'est important, on a le devoir, qu'on ait été d'accord entre nous ou pas, ces dernières années, on a le devoir de bien se comporter et de voir l'intérêt général avant de mettre en avant nos propres considérations personnelles ou partisanes. En tout cas, moi, c'est ma ligne de conduite. Le Parti Socialiste est puissant, ici, en Haute-Garonne et aussi à Toulouse. Est-ce que vous pensez que l'UMP, l'UDI, l'opposition, la droite, est en mesure de battre Pierre Cohen en 2014 ? Oui, le Parti Socialiste est puissant, ça ne sera pas facile. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit unis et bien organisés, qu'on prépare les choses dès maintenant. Mais je pense que c'est possible. C'est possible d'abord parce que, quand on écoute les Toulousains, on entend beaucoup de déceptions, beaucoup de critiques à l'égard de la municipalité. Et puis, les sondages sont là. Et les médias nous le disent. Il y a également une grande déception à l'égard du pouvoir socialiste. Les élections municipales de mars 2014, ça sera le premier rendez-vous électoral après l'arrivée au pouvoir du Parti Socialiste au printemps dernier. Donc, je pense qu'on peut avoir une conjonction favorable avec des raisons locales et des raisons nationales qui peuvent converger et nous aider. Mais on ne doit pas, pour autant, négliger. On doit travailler, on doit être unis et on doit s'ouvrir. Moi, je suis pour l'union entre le centre et la droite. Et en même temps, je me dis que c'est insuffisant. Est-ce que vous craignez que la nouvelle élection à la présidence de l'UMP finalement interfère avec le calendrier pour les municipales ? Est-ce que ce n'est pas un danger ? Écoutez, je pense que les choses sont claires. Il y aura très bientôt une nouvelle direction, une nouvelle équipe. Et la nouvelle élection elle-même aura lieu pendant l'été et au tout début de la rentrée. Ce qui veut dire que le semestre, le premier semestre 2013, qui pour moi est déterminant pour les municipales, il va être tout entier consacré à la préparation des élections municipales au niveau national. Et cette préparation, elle va être faite par l'équipe collégiale, Copé-Fillon, avant même de rentrer dans le scrutin qui, lui, sera circonscrit à l'été. Comment vous anticipez toute cette année qui vous sépare du scrutin pour les municipales ? Je l'anticipe en équipe. Moi, je ne crois qu'au travail d'équipe. Je ne crois pas que tout seul, on puisse faire grand-chose. Donc, il y a un groupe municipal, Toulouse pour tous, qui est très offensif, qui dépose des propositions à chaque conseil municipal. On est les seuls à faire ça. Il y a Toulouse à venir. On a réussi de manière formidable à la veille de Noël la mobilisation autour d'Alain Juppé sur une thématique de réflexion sur la ville, sur l'urbanité, sur la culture. 1 000 personnes réunies à Toulouse. Donc, Toulouse à venir, 3 000 personnes, va continuer à se développer, à faire entendre sa voix. Et puis, il y a l'UMP, qui a été remise en ordre de marche, qui a parachevé sa parfaite unité en Haute-Garonne, qui va pouvoir travailler de concert avec le national, où là aussi, on est revenu dans une situation apaisée. Et puis, après, il y a les amis, il y a les partenaires de l'UDI, des autres groupes de l'opposition municipale, du Modem, des autres clubs et associations, avec lesquels nous devons être en dialogue. En tout cas, moi, j'ai un esprit de rassemblement, et je suis pour le dialogue et la convergence progressive pour un travail en commun au service de Toulouse. Dans le bilan de Pierre Cohen, est-ce qu'il y a des projets qui, de votre point de vue, sont positifs ? Oui, bien sûr. J'ai toujours dit, par exemple, que certains éléments de la démocratie de proximité, comme le Conseil des résidents étrangers, le Conseil de la vie étudiante, ont été des lieux d'instance intéressants. Les projets d'urbanisme, je crois qu'il y a une réflexion de qualité qui mérite d'être considérée, quoi qu'il arrive. Après, ce que je critique, ce que nous critiquons, c'est que tout ça est gâché par un quotidien qui ne fonctionne pas. Les bouchons, l'insécurité, la propreté, qui est encore loin de ce qu'il faudrait. Difficile d'avoir des projets urbains et pas de bouchons. Oui, mais vous savez, ça ne sert à rien de nous présenter de belles cartes postales avec des projets magnifiques si on n'est pas capable de tenir la vie quotidienne. Et puis, au-delà de ça, la grande promesse de Pierre Cohen et de son équipe, c'est-à-dire les transports, cette grande promesse, elle n'est pas au rendez-vous. Le mandat est en train de s'achever. Les réalisations en matière de transports et de déplacements seront très, très peu nombreuses. Et je crois que se dessine-là le grand échec du mandat qui va vers son achèvement. Mais ça, on le dira le moment venu. Et le rôle de l'opposition municipale dans sa diversité, et dès les mois qui viennent, ça sera aussi de dresser le bilan de ce mandat qui s'achève et de critiquer. On est là pour proposer et préparer un projet. C'est capital. J'ai commencé par ça parce que pour moi, c'est le plus important. Mais notre devoir, c'est de critiquer, d'attaquer. On n'est pas là pour être complaisant ou pour être silencieux. Et donc, vous pouvez compter sur moi et sur beaucoup d'autres, j'espère, pour être offensif tout de suite. Merci Jean-Luc Boudinck. Merci à vous. Banque Populaire Occitane, accélérateur de projet, vous a présenté l'interview Objective News de 18h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501